Dans le cadre de l'appel à projet Que de l'eau, initié par la province de Namur, le centre culturel de Sambreville présente, lui, la bataille de la Sambre. Nous avons décidé de prendre l'eau comme fil conducteur, mais plutôt le côté historique de l'eau, c'est-à-dire la rivière qui traverse Sambreville, donc la Sambre, qui va être le fil conducteur du projet. Donc la bataille de la Sambre, c'est une idée d'intéresser les jeunes au passé de Sambreville. C'est une bataille qui a eu lieu pendant la guerre 14-18, et c'est l'histoire des martyrs de Tamine. Donc en fait, il y a eu sur la place Saint-Martin à Tamine une fusillade liée à une remontrance des occupants à l'époque. Et donc il y a eu des gens qui se sont fait fusiller de façon tout à fait subjective, et parmi ces gens, il y en a qui ont pu s'échapper grâce à la Sambre. Donc l'idée, c'est de montrer qu'une rivière peut être aussi un morceau de notre histoire, pas simplement un aspect industriel ou géographique. Et donc on s'est dit qu'utiliser un médium actuel allait intéresser les jeunes à la question et les sensibiliser à l'histoire de leur région, et surtout à leur faire comprendre l'importance de ne pas répéter ce genre d'histoire. Donc nous avons d'une part divisé le projet en équipes de réalisation audiovisuelles, donc captation d'images, rencontre avec des personnes âgées qui ont vécu ça, ou des descendants des personnes qui ont vécu la première guerre mondiale, pour en faire une espèce de documentaire un peu fiction, reconstitution, comment est-ce qu'on arrive à ça, faire une espèce d'enquête policière pour attirer les plus jeunes avec une forme un peu plus interactive ou plus ludique, et puis qui peut susciter le débat dans les écoles aussi. Et donc la deuxième phase du projet, c'est évidemment tout ce qui est travail d'archives, rencontrer les personnes qui ont déjà travaillé la question, et surtout travailler avec des partenaires importants dans notre domaine, c'est-à-dire la bibliothèque communale, le fonds régional d'histoire, le syndicat d'initiative, puisque Sambreville est une des six villes martyres au niveau fédéral, au niveau de la première guerre mondiale. Donc la finalité du projet, c'est 2018, mais la phase création du DVD et réalisation du documentaire, c'est 2012, puisque l'appel à projet est sur 2011-2012. Donc nous, fin d'année, nous aurons réalisé le montage, et dès 2013, nous pouvons commencer à la sensibilisation dans les classes, prendre rendez-vous avec les différents professeurs intéressés, histoire, français, etc., et justement parler de cette période pour qu'en 2018, le projet s'inscrive dans une phase plus fédérale, où là, il sera certainement montré au moment des commémorations officielles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada